Ah, Kirby. Que dire de plus ? Kirby, c'est le jeu créé pour faciliter les jeux de plateforme pour les 90% de joueurs qui n'arrivaient pas à passer le niveau 1-1 dans Super Mario Bros. Un personnage tout rond, tout mignon, qui d'un côté peut sauter à l'infini pour que les joueurs ne tombent plus dans les trous, et de l'autre détruit des dieux maléfiques au la main. Une série qui gagne en popularité depuis 1992 et qui ne cesse de grandir avec de multiples spin-off et plusieurs jeux simultanément en développement, tous développés par Al Laboratory et publiés par Nintendo. Pendant que Masahiro Sakurai développait les jeux de plateforme principaux, on retrouvait aussi Kirby au Flipper, au Cazbrick, et même à la Gare du Nord. Et oui, alors que Sakurai défonçait des couples à King of Fighters en arcade, il s'est demandé comment plaire davantage aux novices, ce qui a tout d'abord amené la série Super Smash Bros, mais également le tout dernier Kirby produit par Sakurai avant que celui-ci ne quitte Al Laboratory, Kirby Air Raid. Sorti sur Nintendo Gamecube au Japon le 11 juillet 2003, Sakurai essaye de changer de gameplay avec un jeu de course. Un prototype développé sur Nintendo 64 s'appelait aussi Kirby Air Raid, mais d'après Sakurai, ce n'était absolument pas le même projet. Bref, je digresse. Le jeu nous accueille avec une cinématique d'intro, même si le jeu n'a pas de mode histoire solo. Il est vraiment pensé comme un party game facile à prendre en main pour des petites sessions entre amis ou en famille. Le jeu nous accueille avec une cinématique d'intro, même si le jeu n'a pas de mode histoire solo. Déjà, on remarque que le jeu possède une cinématique qui nous tutorialise le jeu, c'est-à-dire que Sakurai a tellement pensé au casu qu'il a pensé aux joueurs expérimentés qui auraient la flemme d'expliquer le jeu au casu, ça c'est fort. Blague à part, c'est un bon compromis entre enseigner les règles sans application en jeu et apprendre les règles sur le tas tout en étant frustré de ne pas être aussi fort que tes amis. Comme le véhicule avance tout seul, on a une grosse simplification des contrôles. En gros, le joystick c'est pour les déplacements, terrestres comme aériens, on peut aussi faire la toupie pour attaquer les adversaires au corps à corps et le bouton A fait tout le reste. Et oui, c'est presque un one button. Tu veux freiner ? Bouton A. Tu veux déraper ? Bouton A. Tu veux absorber les ennemis, déclencher des pièges, des boostpads ? Bouton A. Il faut dire que le bouton A sur la manette GameCube, c'est le gros bouton vert au milieu, le pouce y bouge pas, on peut pas faire plus simple pour les contrôles. Le jeu possède trois modes de jeu, chacun avec sa vidéo tuto. Chaque mode de jeu peut se jouer jusqu'à quatre et uniquement à quatre. Il n'y aura jamais plus de quatre joueurs dans une partie, PNJ inclus, ce qui est renforcé davantage par la possibilité de connecter plusieurs GameCube en LAN pour que chaque joueur ait son écran, le premier jeu GameCube à utiliser cette fonctionnalité. Et un des seuls d'ailleurs. Le premier mode de jeu est Ride et le mode de course classique. On a deux tours et il faut arriver premier. On peut utiliser le véhicule de notre choix et là où la plupart des jeux de course proposent de simples changements de stats, certains véhicules ont vraiment un gameplay différent. Par exemple, la Bulk Star doit être chargée obligatoirement pour avancer, la Swerve Star ne peut pas tourner ni déraper donc tu t'arrêtes, t'attends que le véhicule soit orienté et tu pars. Et puis spoiler, on peut débloquer le Roi d'Adidou et Meta Knight qui ont chacun une arme à la main et attaquent tout ce qui est à proximité. Comme on parle plus de style de jeu que de stats, le jeu affiche des descriptions pour chaque véhicule même si honnêtement elles sont un peu floues. Pas d'accélération mais de bons côtés... Ah oui parce que le véhicule c'est les cubiques, il y a des côtés, ok. Comme dans les Kirby principaux, on peut absorber les ennemis pour les utiliser comme items. Là encore, ce n'est pas une copie de Mario Kart et les capacités se jouent presque exactement comme dans les jeux de plateforme originaux. Comme l'éclair où on peut charger un rayon en spammant le stick de gauche à droite, ce qui donc ne peut être fait qu'en ligne droite. Ou encore la glace où on gèle les adversaires lorsque l'on freine. Il n'y a même pas une dizaine de courses mais avec les nombreux chemins alternatifs et interactions proposés, c'est plus facile d'apprendre chaque course sur le bout des doigts et ensuite de développer son style de jeu. Ce qui correspond à l'idée du jeu casual simple à appréhender mais qui présente quand même de la profondeur. D'ailleurs, tous les circuits sont munis de barrières invisibles, ce qui fait qu'il est impossible, hormis de rares exceptions, de tomber dans n'importe quel circuit, ce qui permet aux débutants de se concentrer sur la maîtrise du tracé et des raccourcis, notamment pour les contre-la-montre. Contrairement à un Mario Kart, on ne peut pas faire de remontada aussi facilement quand on est dernier, même si le jeu est plus accessible, il met davantage d'emphase sur le skill que sur l'aléatoire. Le second mode de jeu, Top Ride, est un peu une version simplifiée et plus chaotique d'Air Ride avec une vue du dessus et des circuits très courts qui rappellent les Slot Cars. Il y a des objets en pagaille comme la scie qui attaque au corps à corps et remplace la toupie de Air Ride, des bombes ou encore le gâteau qui permet de grandir et écraser ses adversaires. Tout comme Air Ride, on possède plusieurs circuits avec chacun leur gimmick et on a la possibilité de choisir entre deux véhicules qui correspondent à deux schémas de contrôle différents. Soit on peut faire tourner le véhicule à gauche et à droite, soit on peut diriger le véhicule dans la direction du stick. Enfin, nous avons City Trial où les joueurs sont droppes dans une grande map à explorer pour améliorer les stats de leur véhicule, tout ça avant un mini-jeu final qui déterminera le vainqueur. Il y a huit mini-jeux différents, ça peut être voler le plus loin possible, toucher la cible avec le plus de points ou encore affliger le plus de dégâts aux adversaires comme dans un certain mode bataille. Dans ce mode, on commence tous avec le même véhicule et celui-ci possède une barre de vie. Si le véhicule est cassé, Kirby doit se balader dans la carte pour en trouver un nouveau. Il est d'ailleurs possible de quitter un véhicule à tout moment pour en choisir un autre. En soi, c'est Bomberman mais avec de l'exploration et encore plus d'aléatoire pour pimenter chaque partie. On a des événements comme Tac qui se balade sur la map et il faut le taper pour voler les améliorations de statistiques dans son sac, le brouillard où on est paumé et l'apparition de Dinablette de Kirby Superstar qui doit être vaincu pour obtenir plein de bonus, ce qui entraîne les joueurs à coopérer ou à attendre qu'elle soit vaincue pour récupérer le trésor. Il y a aussi des pièces de véhicules à ramasser qui, une fois rassemblées, permettent en gros de gagner la partie. Avec un véhicule qui vole grosso modo à l'infini et un autre qui a la vitesse maximale la plus élevée du jeu. Ce mode sait constamment parier sur quel mini-jeu sera à l'arrivée et il y a plein de stratégies possibles. On peut se concentrer sur les boîtes pour améliorer ses statistiques, bousiller celles de ses amis au passage en les spammons de canon et autres joyeusetés, ou on peut explorer tous les recoins de la carte jusqu'à trouver les machines légendaires. Et même avec tout ce contenu et ses modes de jeu, toutes les règles de chaque mode sont customisables. Les courses sont trop courtes, on peut mettre 99 tours à une course, tes amis sont nuls au jeu, tu peux les faire accélérer quand ils sont à la traîne, t'aimes pas la vue du dessus dans Top Ride ? Eh bah mets une caméra de côté où on voit rien ! On peut même mettre des handicaps de vitesse aux joueurs. En tout cas, il y a de quoi plaire à tous les profils rendant les parties les plus personnalisées possible. Même s'il n'y a pas de mode solo, Kirby et Ride a un atout pour vous faire jouer encore et encore, les checklists. Pour rappel, le jeu est sorti avant que les trophées ne soient communs dans l'industrie du jeu vidéo. Sauf qu'ici, ils sont intégrés de façon ludique et vraiment addictive. Le jeu commence avec une grille vide, où chaque case représente un challenge. Il est impossible de connaître le challenge des cases vides. Après avoir réussi un challenge, il se débloquera sur la grille. Les cases autour de celle-ci voient ainsi leur objectif visible. Ainsi, petit à petit, le joueur se voit offrir des missions en fonction de ce qu'il a accompli, et les cases peuvent ou non débloquer des éléments du jeu, comme des véhicules, des réglages de jeu ou encore des musiques pour le sound test, ce qui nous rend davantage curieux de les finir. Il y a même 5 jokers permettant de remplir une case que l'on juge trop difficile. Ce système permet d'inciter les joueurs à expérimenter l'entièreté du contenu du jeu de façon progressive et addictive. J'ai moi-même complété les checklists à 100% sans utiliser aucun joker. C'est sans oublier que chaque mode de jeu a sa checklist, ce qui fait au total 360 challenges. C'est là que l'on comprend que les boucles de gameplay d'un point de vue macro concernent au final cette checklist, puisque chaque challenge concerne une boucle. A l'échelle micro, prendre un raccourci nécessite d'appuyer sur A au bon moment, c'est récompensé par la checklist. Pour récupérer une machine légendaire en City Trial, il faut déjà avoir de la chance et ouvrir les boîtes de la bonne couleur, c'est récompensé. A l'échelle mid, pour gagner des courses, il faut aller le plus vite possible et arriver premier, ce qui nous fait débloquer des challenges si on a terminé sous un certain temps avec un certain véhicule dans une certaine course. En ce qui concerne la direction artistique, c'est simple et coloré, comme tout Kirby qui se respecte. Comme tout party game en multijoueur, ça peut impacter la lisibilité, mais le jeu indique souvent qui est qui avec des icônes au-dessus des joueurs. Pourtant, il y a comme un truc qui me perturbe. Super Smash Bros. Melee est sorti le 21 novembre 2001 au Japon avec un développement chaotique de 13 mois bourré de crunch où Sakurai a failli suer, soit moins de deux ans avant la sortie de Kirby Air Ride. De plus, sa laboratoire voulait vraiment exploiter sa boule aux odeurs, sachant qu'il y avait un jeu de plateforme multijoueur déjà en développant sur Gamecube et que Sakurai supervisait Kirby's Nightmare in Dreamland pour la Game Boy Advance. Sakurai aurait pas voulu réitérer l'expérience, du coup... Ah, du recyclage ! Les cinématiques. Les tutoriels. Les modèles. Les bruitages. Les modèles, parce que maintenant, Kirby Glass, c'est Kirby Ice Clember. Puis la boîte à objets dans Top Right, bah voilà, vous l'avez. Les musiques. La police d'écriture. Les options de personnalisation. Les handicaps. Ça fait beaucoup, dis donc, hein. Vous l'aurez compris, si le jeu est très simple et va à l'essentiel graphiquement, ce n'est pas que par choix artistique, c'est aussi par contrainte de temps. Sinon, les compositeurs sont ceux qui ont et continuent à travailler sur Kirby. On retrouve Irokazu Hondo et Jeun Ishikawa qui sont les deux compositeurs d'anthologie. Tadashi Ikigami qui travaille sur les effets sonores des jeux mais fait quelques apparitions dans les OST, on lui doit notamment le thème de Kirby and Forgotten Land. Et enfin Shogosakai qui travaillera ensuite sur l'OST de Mother 3, Shogosakai Je t'aime. D'ailleurs, une partie de la bande-son du mode titréal est directement tirée de l'anime Kirby produit en parallèle au jeu et qui fera la promotion de Kirby Array dans les derniers épisodes. Ainsi, à travers son gameplay simple d'accès, ses checklists, les nombreuses options pour peaufiner l'expérience de jeu, les vidéos tutoriels, je trouve que le jeu remplit sa mission de jeu de course accessible avec brio et se démarque de la majorité des jeux de course de l'époque, Mario Kart étant un des rares jeux de course à briser la barrière du casual. Le jeu est d'ailleurs sorti quatre mois avant Mario Kart Double Dash. 2003 est aussi une année qui auront, rappelons-le, vu F-Zero GX déboulé à toute vitesse sur Gamecube ainsi que Burnout 2 et Need for Speed Underground. Je trouve le jeu particulièrement addictif et super cool historiquement pour les différents emprunts au développement de Smash Bros Melee, ainsi que les avancées que Sakurai utilisera plus tard sur Smash Bros, notamment le mode City Trial qui deviendra Smash Run disons plus tard, et les checklists qui apparaîtront dès Super Smash Bros Brawl. Même le fait de transposer de façon très fidèle le gameplay d'un jeu de plateforme en jeu de course, bah c'est ce que Sakurai fait avec tous les jeux pour Smash Bros. Avec tout ça, Kirby Harad est un incontournable de la Gamecube et des fans de Smash Bros qui peut plaire à tous les types de joueurs. S'ils ont une Gamecube, le jeu est tout ce qui va avec en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada